bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors c'est une vidéo car j'ai été tagué par clotide coconut je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos et je suis désolé ma belle tu m'as tagué juste avant mon déménagement donc j'ai pas pu tourner la vidéo avant une vidéo tag tag maquillage combien je dépense dans le maquillage et puis il ya surtout aussi le fait qu' il fallait que je réfléchisse à ce tag et il est difficile de répondre à cette question je peux vous dire qu'effectivement je dépense beaucoup beaucoup parce qu'il y en a beaucoup mais de façon aussi on va dire raisonnable c'est à dire que à la fois je vais craquer sur des petits budgets à la fois je vais craquer sur des produits de luxe ou des produits qui sont pas trop trop en france et donc du coup ça coûte un petit peu plus cher parce qu'il faut aller les commander sur des sites étrangers les frais de port etc mais enfin voilà donc j'ai fait plusieurs catégories et j'espère que le titre que la vidéo te plaira j'espère qu'elle vous plaira elle vous plaira à tous alors c'est pas un étalage de ce que je possède c'est juste voilà un tout petit tour un de combien je dépense dans le maquillage alors si on commence par les pinceaux lorsque j'ai commencé à m'intéresser au maquillage je ne voyais pas l'intérêt de d'acheter des pinceaux très cher et finalement je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que les pinceaux que je préférais c'était quand même des pinceaux qui avait un certain coût même s'il y a des pinceaux petit prix 1 qui sont qui sont vraiment super par exemple les deux kabuki que je préfère ce sont deux kabuki de la marque elf donc il est génial il est tout doux il fait un super job et puis j'aime bien aussi son dernier petit frère c'est à dire qu'il est un petit peu biseauté lorsque je veux travailler un petit peu ce côté ce côté entre guillemets contouring après voilà toujours dans les pinceaux pas cher j'adore le kiko 1 c'est le 0 7 qui est un petit peu biseauté c'est génial pour appliquer son bronzer d'un autre côté j'adore utiliser le pinceau de bronze de marc jacob qui coûte un bras mais qui est voilà qui est qui est génial j'aime aussi dans les pinceaux petit prix bas la gamme des pinceaux d'elza make up je trouve que ce sont de très très bonne très bonne qualité j'aime aussi beaucoup la marque et al technique j'ai découvert il ya pas longtemps la marque milani au niveau des pinceaux et j'adore pour le blush utiliser celui qui s'appelle tout simplement blush et j'adore aussi utiliser le quiz qui est mieux qu'un pinceau pinceau boulin pourtant j'ai un mac j'adore celui ci lorsqu'on veut vraiment travailler dans la soutien dans la précision et puis alors par contre les deux chouchous au niveau des yeux ce sont deux pinceaux mac je suis désolée j'ai pas eu le temps encore de les nettoyer la contournable 217 et le 200 239 pinceau plat pinceau plufi c'est automatiquement ce que j'attrape si son sale je vais attraper ce ceux d'elza voilà donc je dirais dans les pinceaux j'ai plutôt une tendance à être sur des pinceaux qui sont qui sont chers j'ai pas aussi résisté au pinceau 1 2 où ça se tombe et ça tombe de partout à à l'édition enfin au pinceau de de kat vandy j'ai adoré le packaging enfin voilà donc j'ai pris celui pour les pour le teint et puis j'ai également pris celui pour 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 les yeux donc je dirais que pour ce qui est pinceau 1 les petits prix sont bien mais j'ai une tendance à en avoir quand même des assez assez cher mais les deux au niveau des pinceaux je vous ai pas parlé des pinceaux au niveau pour les highlighters c'est pareil moi j'adore utiliser celui d'elza d'elza make up le trou génial alors à propos d'highlighter voilà donc les highlighters c'est également comme les pinceaux beaucoup de petits prix du make up révolution du w7 voilà qui j'ai pas faire des swatchs de tout mais voilà il voilà quoi donc puis à côté de ça j'ai pas pu résister à l'édition limitée de destée l'odeur leur bronzer de de l'été regardez le packaging voilà quoi papa on peut pas résister je vous raconte pas l'intérieur à l'intérieur c'est pareil quoi je fais pareil un tout petit soit je vais pas m'amuser à tout soit chez parce que sinon on y est encore demain quoi enfin voilà on en cause voyez deux pigmentation de dingue celui-ci il a peut-être coûté au moins au moins quatre fois plus cher si c'est pas plus ça donc voilà moi je ne suis pas du tout je fais pas du tout de ségrégation à partir du moment où le produit me plaît à partir du moment où la couleur me plaît eh ben disons que j'ai une tendance à craquer alors c'est pareil si je vous fais un petit tour excusez moi très rapide au niveau des des poudres matifiante j'adore celle de mac j'adore celle de kiko vous savez ce sont les packagings qui sont comme ça métallisé argent j'ai la fusion j'ai la mat ma petite chouchoute en ce moment c'est celle de golden rose je ne jure que par elle puis à côté de ça voilà je vais avoir celle de charlotte tilbury et qui voyez pourtant n'est pas n'est pas ma préférée donc voilà ensuite en ce qui concerne ah oui si j'ai aussi celle ci en petite poudre matifiante alors elle n'est pas vraiment matifiante mais pour pour fixer elle vient de d'alverder des magasins dm c'est une une de mes collègues catherine si tu passes par là je te fais un petit coucou enfin j'adore quand elle la met il ya ça matifie bien alors on va pas le voir mais en fait au soleil ça brille il ya plein de petites micro micro paillettes alors au niveau des bronzers c'est pareil je peux jongler sur du miss cup que j'ai dû payer je 3,5 euros le dupe de de commandes de bénéfice à le oula le onolulu je dois être dans les 3 4 euros à côté de ça ben voilà j'ai les deux palettes de blush de bénéfice et puis j'ai pas pu résister aux terracotta à l'édition limitée du bronzer de cet été alors là par contre j'avoue que c'est vraiment une dépense on va dire je dirais pas fit il c'est vraiment une dépense par plaisir parce que regardez moi à l'intérieur alors une fois que le doré on l'a utilisé il ya plus doré on retrouve vraiment le bronzer il est tellement beau l'odeur que j'ai toujours pas osé osé l'utiliser donc là c'est pareil on est dans un écart de prix qui est qui est qui est énorme en ce qui concerne les blushs par exemple ça c'est un petit blush que j'adore le white and white doit être pareil dans les 3 4 euros c'est un des dupes du nars le nars orgasme je voulais déjà je voulais je voulais déjà présenter un dans une petite vidéo petit prix et puis à côté de ça mais là pour vous montrer à côté de ça j'adore les blushs mal j'adore les blushs milani regardez alors voilà les blushs mac j'adore ça j'en ai tout une petite une petite collection un de petits de petits blushs mat de petits blushs mac et puis à côté de ça voilà j'ai ensuite tous les petits blushs les petits blushs mélanie il a les becquets les becquets ce que vous savez la version la version 8 qui sont qui sont qui sont géniaux quoi avec le petit pinceau voilà donc pareil ça va de tous les prix toujours on reste un petit peu dans les côtés blushs petit côté un peu highlight un petit peu bronzer j'ai toute la collection des des comment make up révolution à l'égo de les goddesses of love of face donc c'est assez pas make up révolution excusez moi c'est i love make up avec celui ci je voulais déjà présenter mon unicorn voilà quoi et là on est dans du petit prix alors effectivement j'ai toute la collection seul problème c'est de ranger tout j'ai toute la collection mais à côté de ça on est sur du du petit prix alors je crois que le pire le pire dans ce que je dépense dans le maquillage ça va être les les palettes j'ai toutes les tailles par exemple toutes les tailles et tous les prix petit petit prix une palette essence bronze petit prix aussi la cupcake des à make up elle avait sorti l'été dernier c'est une toute petite qui a tout une grande quoi pour l'été elle est géniale avec des super couleurs pour pour faire des des make up super super sympa avec un petit blush un petit highlighter j'ai ensuite les grandes classiques les grandes classiques c'est à dire que dans la marque tout face j'ai la chocolate bear j'ai la suite pitch donc j'ai pas les autres parce que elle ne m'avait pas j'avais pas j'avais pas flashé au niveau des nike j'ai la 2g la smoky je n'ai pas la une ni la 3 alors un jour je craquerai sur la une sur la 3 je ne sais pas et puis voilà j'ai la dernière la hit qui est une de mes préférées j'adore j'adore aussi dans les nike id celle qu'ils avaient fait là la basique l'ultime l'ultimètre basique la toute petite basique aussi j'aime beaucoup je l'ai j'ai pas la 2 je voyais pas je voyais pas l'intérêt dans pour moi les indispensables à avoir ce sont les tartes la tartelette les deux tartelettes tartelettes et tartelettes in bloom pour moi c'est c'est des bases j'ai donc je vous disais toutes les tailles dans les grands que je possède j'ai les juvias j'ai toutes les juvias ça c'est une marque qui est qui est génial j'ai les morphes j'en ai quatre cinq six six palettes mort déjà j'attends ma septième la celle la collaboration avec jacqueline qui va me coûter une fortune entre les frais de porc plus la douane qui va me tomber dessus alors quand je pense qu'elle va sortir sur botibé ben c'est tout moi et puis dans pour moi maintenant ce qui fait aussi partie des grands classiques c'est les anastasia beverly hills la renaissance celle ci à la subculture je vous avais fait une petite une petite vidéo dessus parce qu'on n'arrête pas de la descendre et franchement elle est sympa là où da beauty j'attends avec impatience que la deuxième soit disponible en france j'ai j'aime beaucoup les violette voice j'en ai j'en ai trois c'est pareil c'était c'est des bijoux c'est ces palettes et puis j'ai trois y palette alors ça pour moi ça fait partie aussi des indispensables alors ça c'est un coup je ne lis pas parce que chaque panne ça coûte une fortune j'ai ou du make up geek ou du mac j'ai du colorway n'a aussi mais bon je veux dire on a forcément tout ce qu'il faut un dans dans ce genre de palette moi j'adore enfin voilà j'adore si je sais pas quoi faire je vais instinctivement sur mes mes y palettes et puis j'aime beaucoup color pop aussi leurs phares ils sont particuliers là ils ont un côté un petit peu je vous les ai déjà montré en tout cas je vous ai pas fait force si je voulais je vous en ai déjà parlé un côté un petit peu comment dirais-je moelleux voilà moi j'adore ils ont une super super pigmentation donc j'aime beaucoup les color pop et puis alors par contre j'ai un défaut et ça c'est un défaut qui coûte cher c'est que des fois il ya des palettes en édition limitée des palettes qu'on n'aura pas chez nous et moi qu'est ce que je veux moi je les veux enfin qu'est ce que je fais moi je les veux je les veux je les veux et j'aime j'aime obtenir ce que je veux alors par exemple à une palette qui va qui va coûter un petit peu cher mais voilà la make up geek la mani mua en collaboration avec le youtubeur mani mua ça a fait partie des des premières palettes où je voulais absolument à voir absolument à voir cette palette que nous n'aurions pas pas en france make up geek c'est pareil ça c'est une marque j'adore j'adore les phares make up geek c'est vraiment une valeur sûre et puis pareil une autre palette j'ai fait des pieds et des mains en fait finalement c'est une collègue sa sa soeur elle est elle est comme en hôtesse de l'air j'ai attendu plusieurs mois parce qu'elle n'arrivait pas à trouver c'est là la date la star dust de tout fait 5 qui était donc une édition en fait qu'on n'aurait pas en france inquiété qu'une édition éphémère et ben moi forcément je voulais je voulais absolument absolument la voir alors après je ne sais pas si c'est je crois que c'est la possession ça c'est un défaut c'est à dire que plus que plus qu'utiliser des fois je crois que c'est la possession parce que j'avoue que cette palette là elle est elle est très jolie mais je n'ai pas utilisé beaucoup plus que ça je l'ai utilisé un petit peu alors après je vais vous dire j'en ai aussi beaucoup donc j'adore posséder ça c'est mon défaut je suis peut-être une collectionneuse finalement j'adore posséder et j'adore fonctionner à l'envi c'est à dire que si tiens aujourd'hui j'ai envie de me maquiller avec ça ça va me faire plaisir je vais ressortir la palette tiens ce produit là il me donne envie ah bah tiens je vais l'acheter ah il coûte cher bah j'ai peut-être attendre j'ai peut-être pas les moyens en ce moment oh il coûte presque rien allez on peut peut-être on peut peut-être on peut peut-être céder à la tentation donc voilà je pense que mon gros budget make-up il est quand même dans les dans les palettes qui ont du coup un certain coût et et j'en ai j'avoue un certain nombre et pour terminer donc cette vidéo je vais finir sur les les rouges à lèvres alors j'aime beaucoup les rouges à lèvres liquide là je vais vous présenter que des rouges à lèvres en raisin alors dans les petits prix j'aime beaucoup les velvet matt les golden rose je vous avais fait une petite vidéo dessus un de mes préférés c'est un urbain d'iké le hitchhike je l'adore ce rouge à lèvres là je l'adore il est je crois que ça fait vraiment partie mais pas ça c'est le rouge à lèvres que j'ai dans mon sac à main j'aime beaucoup aussi les rouges à lèvres mac là on est dans une on est aussi dans une valeur sûre donc vous avez vu un j'ai augmenté un petit peu les prix et puis ben voilà après j'aime beaucoup les rouges à lèvres bien j'aime aussi les bien j'aime aussi je crois que je n'ai seulement qu'un chanel dans ma collection et j'ai deux guerres là dont celui-ci qui est un véritable un véritable bijou avec son avec son 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 petit miroir donc mon jalevres de luxe j'en ai pas beaucoup puisque je vais vous montrer ils tiennent simplement dans une petite boîte donc là là dessus sur les rouges à lèvres de luxe je suis je suis raisonnable donc j'espère clotilde que j'ai répondu à ton tag combien je dépense dans le maquillage donc je pense honnêtement que je dépense pas beaucoup d'argent parce qu'il ya le nombre parce qu'il ya la quantité parce que il ya le nombre des années 1 mais voilà pas de ségrégation j'aime autant les petits budgets que les produits un petit peu plus cher et voilà donc c'est difficile à répondre vraiment vraiment à la question j'espère surtout vous n'avez pas pris cette vidéo comme un étalage de ce que je peux posséder un parce que je vous ai quasi rien montré du la fille qui cela qui se la joue enfin sérieusement sur ce si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et puis du coup il faut que je tague il faut que je tague des personnes qui est ce que je vais pouvoir taguer deux personnes qui ont des chaînes avec beaucoup beaucoup d'abonnés et puis deux personnes qui ont un petit peu moins un petit peu moins d'abonnés alors la première personne que je vais taguer ça va être sandrine ferry makeup j'adore ces vidéos franchement suivez là j'adore 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 il y en a une deuxième aussi que j'adore j'adore suivre et donc c'est la deuxième personne que je vais taguer marine de la chaîne beauty garden donc voilà ça c'est pour les deux grosses youtube euse et puis pour des personnes que j'aime aussi beaucoup suivre qui ont un nombre d'abonnés plus modeste mais ça ne change rien au boulot à la qualité du travail donc je vais taguer oriental nume et puis je vais aussi taguer happy face qui gentiment mais régulièrement des commentaires sous sous mes vidéos donc voilà j'ai taguer quatre personnes donc le tag combien dépensez vous dans le maquillage donc sandrine de ferry makeup marine de beauty garden oriental nume et happy face sur ce je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt tchao tchao